La pilule blanche ou la pilule noire ? La pilule rouge ou la pilule bleue ? A vous de faire votre choix, mais n'oubliez pas que le Yin et le Yang sont complémentaires. Parfois, un petit détail est changé la donne. Un petit détail. Alors, vos attentes ou plutôt, je dirais, vos agressions détournées ? Vous prétendez qu'il y a deux mondes. Transposition. Avec la pilule rouge ou la pilule bleue. Mais, de vous à moi, quand je m'exprime à vous, de quel monde s'agit-il ? Je vais mieux me faire comprendre. Dans le réel, certaines personnes classent la justice entre le secret défense et les discours publics. Comment voulez-vous que j'habite dans une zone où passe les amis ? Donc, vous voyez, il y a des contraintes partout. Certains nous diront que nous sommes des bourgeois. ou... Non, non. Moi, je ne suis pas du tout un bourgeois. Je suis quelqu'un qui s'est battu, quoi. Avec les moyens du bord, peu de choses. Et voilà. Moi, je vais en revenir à ce que je disais tout à l'heure. La pilule rouge ou la pilule bleue. Le problème qu'il y a, c'est que... Quand vous vous adressez au grand public... Le grand public veut connaître la vérité, mais ne veut pas la vivre, en fait. Eh ouais. Moi, je n'ai aucune crainte. Aucune crainte d'affronter la réalité, d'affronter les choses, de vous affronter. Aucune crainte. Euh... Mais... Je me rends aussi compte que... Vous, vous cherchez à exterminer. Exterminer, à proprement parler. Pour exister. On l'aura tout vu. Alors, d'un côté, quelqu'un vous propose quelque chose à l'échelle universelle. Quelque chose à l'échelle internationale. Et vous répondez à cette personne, par... Punition. Répression. Euh... Ablation cérébrale. Vaccin. Euh... Prison. Mais... Une chose est sûre. Est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher des coupables à vos propres péchés ? Pour expliquer la chose, je dirais juste la transposition entre les coupables, ceux qui ont provoqué, j'ai envie de dire, la colère populaire. Ceux qui ont provoqué la colère populaire veulent se cacher derrière des coupables, dont moi, ou plus précisément les gilets jaunes. En fait, ils veulent changer les choses sans... Je parle pas des gilets jaunes là, je parle des coupables en fait. Ils veulent changer les choses sans vouloir en accepter le jugement. Transposition encore. Parce que quoi ? Parce que quand vous m'entendez parler, vous, vous confondez mon jugement avec le vôtre. Ça s'appelle une transposition. Ces transpositions, certaines personnes sont capables de vous rendre coupables de ces transpositions. C'est-à-dire qu'en clair, ces gens c'est eux qui font du mal, mais pour justifier leur... j'ai envie de dire leur liberté, ils viennent vous accuser, vous, en l'occurrence moi, ils viennent m'accuser moi, d'avoir écrit une histoire. D'avoir écrit une histoire dont je ne connaissais même pas l'issue. C'est ça le plus marrant. En fait, la morale que Dieu nous donne à travers tout ça, cherche et tu te trouveras. C'est aussi simple que ça. Bon, revenons-en à nos moutons. Vous, vous préférez être vu dans l'avenir comme... Et quand je dis vous, le problème qu'il y a avec vous, c'est que ça créera une transposition. Vous, quand vous me regardez, vous voyez vous, moi. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que quand moi je dis vous, votre perception vous amène à me juger moi même pour ce que je dis pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? L'esprit humain est perverti. En même temps, vous avez des cerveaux malades, mais je vous en explique le fonctionnement. C'est-à-dire, je vous explique le fonctionnement de vos propres cerveaux. Donc, vous préférez rentrer en guerre avec des gens dont vous avez besoin. Donc, ça explique quoi ? Ça explique que... Pour pouvoir disposer de ce que j'ai créé, vous êtes prêt à... Je vais briser les frontières de la pilule blanche et de la pilule noire. En l'occurrence, des secrets défenses et de la population civile. Donc, pour gagner cette bataille, parce que je n'estime pas que c'est une guerre, c'est une bataille. Une bataille d'égo entre des gens qui sont un petit peu haut placés et des gens qui sont issus du milieu modeste. Mais, les gens qui sont issus du milieu modeste ont une histoire, ont une intériorité, une antériorité. Cette intériorité, elle vous dépasse très cher. Elle vous dépasse. C'est une antériorité qui... La pilule blanche ou la pilule noire, la pilule rouge ou la pilule bleue. C'est une antériorité qui appelle la plume. La plume de la mate. Et la plume, elle est en train de voler là. J'aurais tellement aimé qu'elle atterrisse dans ma main. Ca vous aurait prouvé à quel point cette histoire est en harmonie avec l'univers. Cette histoire est en harmonie avec la création. Vous en êtes jaloux. Très précisément. Occidentaux, vous en êtes jaloux. Savez-vous que même vos plus puissants alchimistes disent très clairement que la science ou leur histoire vient de Kama ou des Kemet ? Au jour d'aujourd'hui, même pour se diriger vers le Graal, en fait. Ils sont passés par... Nous, on ne vient pas là pour venir crier supériorité, supériorité. Non. On vient juste se dire... à quel moment vous allez considérer l'être comme un égal ? Pourtant, je ne m'adresse pas à une personne précisément. Je m'adresse à l'univers. Au terrien. Vous ? Vous croyez que... la charte universelle de protection des intégrités humaines a pour unique objectif de nuit ? De nuit ? Attendez. Vous voulez posséder ma création. OK ? Vous venez dire que, sous prétexte que je sois sur le territoire français, ou le sol français, ou le sol français, ce que je fais vous appartient. Mais, bizarrement, quand vous, vous faites quelque chose, vous prétendez en être propriétaire. Quand un noir fait quelque chose, vous prétendez, vous, en être propriétaire. Écoutez-moi bien. C'est pas comme ça que les choses se passent. Mon antériorité fait déjà froid. Donc, vous voulez la contrecarrer en faisant quoi ? En plagiant des... sur internet, sur YouTube ou autre, en changeant des dates ? Mesdames, Messieurs, sachez ceci. J'ai contribué, par ma présence terrestre, j'ai contribué à faire beaucoup plus de choses qui sont des choses intemporelles que vos dirigeants. Je ne viens pas en chercher une quelconque gloire. Je viens simplement réclamer le respect du... du... à mon peuple. Aux gens de ma race. Aux gens de mon rang. Aux gens qui se sont sacrifiés, sur terre, pour contribuer à... l'évolution humaine. A titre comparatif, je vous dirais que... Ceux qui nous ont volés, ont besoin de nous aujourd'hui. et veulent faire en sorte... que je ne puisse plus me présenter devant vous. Pourtant... mon intention... est pure... est magnifique. Mon intention... est pure... mon intention... est saine. Bienvenue dans le monde occidental. Oxy... oxydé. Oxydé. Vous oxydez... la planète. La première vidéo que j'avais faite... de seigneur des abeilles... vous donnait... certaines directives. Vous... vous voulez faire en sorte... en sorte... de sous-entendre que... vous voulez faire en sorte que... les directives... que... je vous ai... je pense... assez intelligemment... je pense... assez intelligemment... je ne peux me tromper... les directives... vous voyez... la vie... la vie... en... en quartier... ou... la vie... en... la vie... en quartier... présente certains... inconvénients... le passage des avions... mais bon... qu'est-ce que vous voulez... c'est comme ça... il faut faire avec... moi... je préfère... avoir... quelques... comment dire... comment ils appellent ça encore... des... nuisances... quelques nuisances... et être au calme... que... de ne pas avoir de nuisances... mais... être dérangé... constamment... perturbé... constamment... donc... pour en revenir... à... à ces gens... ce qu'ils ne comprennent pas... c'est que... pourquoi prétendre... vouloir... vouloir... redorer... le blason... de la France... sans vouloir... reconnaître... les qualités... de ses citoyens... écoutez... j'ai fait une demande... très précise... de 2 500 000 euros... vous allez me dire... ah oui... c'est un braquage... non... excusez-moi... très cher... mais... la valeur... de ce que j'apporte... à ce... à ce pays... ne... ne suis-je pas... en droit... de pouvoir... en tirer... un bien-être ? en clair... ça signifierait que... sous prétexte d'apporter... quelque chose de différent... je ne dois pas pouvoir... en bénéficier ? attendez... je vais vous expliquer... une chose... je vais vous démontrer... par A plus B... que... je peux faire de l'argent... avec une feuille de papier... et... l'esprit... vous... pour réussir... vous avez été demandé de l'argent... à des gens... mais malheureusement... par transposition... vous vous trouvez dans quelle situation ? là où vous n'avez pas fait... un parcours initiatique... pour... arriver là où vous êtes... en l'occurrence... transposition... parce que... en fait... la vie n'est qu'une question de transposition... là vous êtes dans la transposition... du fait de mon parcours... initiatique... à moi... c'est-à-dire que... quoi ? c'est-à-dire que... comme vous ne m'avez pas... forcément entendu parler souvent... vous vous dites... par transposition... que moi... je suis dans un parcours initiatique... mais la transposition inverse... c'est que lui... il n'a pas fait ce parcours... initiatique... et quand je dis parcours initiatique... attention... je... je sais très bien de quoi je parle... je sais très bien de quoi je parle... quand je parle de parcours initiatique... c'est-à-dire que... écoutez... c'est sans prétention que je vais dire ça... je n'ai pas pour objectif... euh... la présidence de la république... pourquoi ? parce que... je ne m'étais pas destiné à ces choses-là... en fait... je ne m'étais pas du tout destiné à ces choses-là... euh... là... chez moi... c'est le bordel... euh... mais... c'est pas grave... ça prouve aussi une part de... naturelle... je ne m'étais pas destiné à ces choses-là... là... je me trouve dans cette situation... par le plus grand des hasards... en fait... je n'aime pas l'injustice... je déteste l'injustice... donc... vous viendrez me dire... oui... il y aura toujours forcément des virulents... qui vont arriver... qui vont vouloir... limite... me couper la tête... et la porter comme ça... et dire... oui... on est fiers de... oui... mais quand vous ferez ça... si après la tête vous sourit... c'est que la tête aura gagné... c'est aussi simple que ça... mais bon... passons... le mal est partout... le mal est dans toute chose... esquiver le mal... c'est ne pas céder à la tentation... là... à ce jour... il s'avère... une chose... vraiment rocambolesque... c'est-à-dire que moi... au jour d'aujourd'hui... j'apprends que mon destin... est celui... à vous ? et pourtant... j'ai commencé à écrire mon roman... bien avant... de savoir ça... des soupçons... des doutes... de l'intuition... qu'est-ce que vous en savez ? qu'est-ce que vous en savez ? mais vous... vous venez... chercher à me juger... en partant sur la base... que moi... quand j'ai commencé à écrire mon roman... je ne savais même pas... réellement... où me situer dans l'histoire... les choses se sont faites naturellement... naturellement... s'il y a une force supérieure... ça... sachez ceci... cette force supérieure... m'amener là où je suis aujourd'hui... maintenant... je dirais... c'est de la sorte salerie... c'est de... nanana... moi je dirais juste que... que j'ai un temps... je suis là sur le temps... les victoires... à travers le temps... amènent le respect... Maintenant, je demande concrètement mon indépendance, vous me donnez mon argent, je fais mon programme comme je l'entends, je m'entoure de qui je veux, mais malheureusement, pourquoi marcher avec des gens qui assassinent votre propre communauté, vos frères, votre famille, ou qui assassinent des gens qui sont issus de votre communauté, simplement pourquoi ? Vous voyez la frontière entre le civil et, quand je parle de privé, je dirais ce qui est classé secret défense, en fait. C'est-à-dire qu'eux, dans leur monde, ils vont venir, ils vont vous dire oui de face, ils vont vous dire oui, nous négocions avec vous tranquillement, gentiment, nous essayons de, nous faisons des propositions, mais on ne voit jamais rien arriver. Les seules choses qu'on voit arriver, c'est tout ce qui est négatif, c'est-à-dire le Covid-19, les atteintes du Covid-19 en Guadeloupe. Comme par hasard, maintenant, c'est la Guadeloupe, Marseille et je ne sais où, ou Toulouse ou autre. D'accord ? Mais toujours est-il que la Guadeloupe est concernée. Alors après, on va vous faire un quota. Le quota, ça va être quoi ? Ça va être, oui, il y a 15 000 personnes mortes du Corona. Oui, mais les 15 000 personnes, vous, comme on vous balance tout le temps des écrans de fumée, vous, vous verrez les 15 000 personnes en vous disant, oui, c'est 15 000 personnes entre Marseille, Toulouse et la Guadeloupe, et en général sur la France. Non ! Peut-être que ce n'est même pas ça, en fait. Peut-être que ce ne sont que des écrans. Marseille, un écran, Toulouse, un écran. Pourquoi ? Parce que, parce que le fameux docteur, je pense qu'il protège quand même sa population. Ou il essaye d'éviter que sa population ne soit décimée. Tant mieux. Mais toujours est-il que quand on brise la frontière du secret défense et avec le public, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mensonges. Maintenant, la pilule blanche ou la pilule noire ? La pilule rouge ou la pilule bleue ? C'est ça la vraie question. Moi, je suis l'équilibre. Je suis sur Terre pour créer l'équilibre. Je vous l'ai dit depuis le départ, mais vous ne voulez pas l'entendre. La seule chose que vous cherchez à faire, c'est démontrer que je suis un terroriste. Démontrer que je fais partie des mouvements mauvais. Et de façon détournée, venir dire que... Moi, je vais vous dire une chose. Je dirais juste la chose la suivante. Pourquoi tuer, pourquoi tuer quelqu'un, quand on peut viser juste sans avoir à tuer ? Non, vous ne vous êtes jamais posé cette question-là ? La question est revue autrement. Le président, à l'heure actuelle, vu sous un autre angle, pourrait passer pour un terroriste. Pourquoi ? La franc-maçonnerie a été interdite en politique. Et c'est écrit dans les textes de loi. Pourquoi ? Parce que... Utiliser des moyens quand on a déjà des moyens, à quoi ça sert ? C'est-à-dire que vous avez de l'argent, mais en plus, vous voulez utiliser des pouvoirs. Protection universelle de l'intégrité humaine. Quand cette protection universelle intervient, vous êtes amené à ce jour à me dire quoi ? Me dire, ça, ça nous appartient. Non, ce n'est pas un patrimoine d'une humanité. C'est le patrimoine des descendants de la race noire. C'est aussi simple que ça. Sachez ceci. Vire sur un territoire signifie vouloir proposer au territoire, en premier, l'exclusivité. Mais comme vous n'avez pas l'air de trop comprendre que la charte universelle de protection des intégrités humaines a été créée par moi, vous cherchez à me emmurer le roi inconnu ? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est tous vos écrits, c'est vos journalistes, etc., etc. Moi, j'ai juste fait des allusions. Vous n'avez qu'à regarder tous mes écrits. Des allusions. Et en faisant des allusions, on finit par se rendre compte que quand vous faites vous-même vos recherches, vous vous dites « Ah ben mince alors, ça a l'air d'être vraiment vrai. » La réalité dépasse la fiction. Moi-même, j'en suis le premier surpris. ça réveille chez vous une forme de jalousie. Ah ouais, c'est la nature humaine qui est comme ça. La nature humaine. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi ? Moi, je ne suis pas en concurrence avec mes propres frères. Je suis en train de faire une vidéo pour éclaircir l'avenir. Éclaircir la situation. C'est aussi simple que ça. Donc, en clair, vous préférez tuer, faire des ablations du cerveau, essayer de fouiller dans la tête des gens pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'y passe. Mais là, on ne reste plus dans le cadre du questionnement, de la communication. Là, vous rentrez carrément dans des cadres où vous voulez disséquer les gens. et vous croyez que ça, le plus marrant, c'est que vous croyez que ça nous impressionne en fait. La méchanceté, la barbarie, etc. Mais, ce que je vous ai et ce que les gilets jaunes vous ont démontré, c'est que face à la barbarie, la citoyenneté peut répondre à la barbarie. Après, c'est qu'est-ce qui fait la différence ? La force des armes ou la force du nombre ? Moi, je ne vous dirais ni l'un ni l'autre. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est la force de l'esprit qui fait la différence. La force de l'esprit. Quand vous voyez un homme noir, pourquoi tout de suite, il faut que vous le tutoyiez, que vous le considériez comme une personne inférieure ? Pour quelle raison ? Vous savez, ça, ce n'est qu'une suite, la suite d'une programmation que vous vous êtes vous-même mise dans la tête à travers tout ce que vous avez développé autour de vos cultures. Vous regardez les films, quand vous regardez un film, c'est cette programmation que vous avez diffusée pendant des années et des années à mépriser l'autre. Mais quand on vous renvoie à votre propre mépris, transposition encore, parce que vous, vous vous direz dans votre tête, ah tiens, on va te renvoyer ton mépris en fait. Parce que quoi ? parce que vous cherchez à vous défendre à travers des transpositions. Mais vous ne savez pas utiliser les transpositions à des fins intelligentes, en fait, pour pouvoir créer la distance, créer la distinction. Moi, je viens créer cette distinction. A chaque fois que je vais parler de transposition, c'est comme si je suis dans votre esprit. Je pense pour moi pendant que je vous parle, mais en même temps, je pense à votre place pendant que vous m'écoutez. pour ne pas permettre à votre esprit d'aller dans une direction qui sera forcément la direction opposée. Parce que, regardez, là, je vais simplement faire ça. un simple sourire. Vous voyez, ce simple sourire peut vous faire changer votre avis sur ma personne. Vous passez votre temps à balancer à la télé que des... comment dire... que des gens qui passent leur temps à se chamailler à dire... Et après, vous vous posez la question mais pourquoi le peuple est un peuple chamailleur ? Parce que vous en êtes responsable. Vous passez votre temps à... venir juger l'autre. Transposition, vous direz que c'est moi qui vous juge. Moi, personnellement, je vais vous dire un truc. Si moi, je vous juge, pourquoi autour de la planète, tous les autres pensent pareil ou disent pareil ou... C'est parce que vous avez passé votre temps à cultiver le racisme, la colère, le mépris, l'ignorance, tout ce qui est régressif envers des êtres qui sont sensés ou qui sont des êtres humains. Après, peut-être que il y a une petite part d'extraterrestre parce que, bon, je ne vais pas sortir de mon roman parce que, bon, dans mon roman, la suite, elle est encore plus rocambolesque. Encore plus rocambolesque. C'est-à-dire que la suite, déjà, il va falloir que je voie avec la certaine. je change un petit peu de sujet parce que, bon, on ne va pas passer notre temps à se lancer des pics. Moi, je suis plus fort que toi, toi, tu es plus fort que moi. Je laisse ça aux autres. Vous savez, les autres, je leur laisse ça parce que je ne me classe pas en dessous de la France. Désolé, les mecs, je me classe au-dessus. à l'échelle mondiale. Vous me direz quoi ? Ah oui, t'as vu ? Ouais, pourquoi à l'échelle mondiale ? Même au-delà de ça, à l'échelle universelle. Pourquoi ? Ben, simplement parce que la France fait autant de cinéma en cherchant à jouer de la brutalité avec des gens qui arrivent de façon pacifiste. est-ce qu'on a parlé de... Non. Non, rien du tout. C'est juste la transposition magique ou voir la transposition mystique qui amène à ce jour à se poser des questions existentielles. mais si à travers mon oeuvre vous avez réussi à avoir un éveil un éveil spirituel ou un éveil mental ou un éveil... un éveil. vous l'avez tous constaté. Il vous suffit simplement de me relire. Vous l'avez tous constaté. Vous avez même été jusqu'à modifier vos façons d'écrire, vos façons de communiquer, vos façons de... les journalistes, les écrivains, etc. etc. Ils vous diront le contraire. Je leur répondrai juste sachez ceci vous êtes déjà dans l'oeuvre révélation de l'ombre. C'est-à-dire que vous êtes déjà non pas sous l'emprise mais dans les bras de révélation de l'ombre. Il s'avère impossible pour vous de vous en sortir. Pourquoi ? Parce que nous contribuons tous à notre éveil personnel. Celui qui ne tiendra pas par contre de l'apparence ou de l'appartenance de l'autre ou de la contribution de l'autre à l'évolution de soi c'est qu'en fait vous n'avez pas compris qu'on a tous besoin les uns des autres pour avancer moi à travers mon oeuvre je tiens compte que vous avez besoin de moi moi est-ce que j'ai besoin de vous ou j'ai besoin d'argent pour pouvoir faire ce que j'ai décidé de faire alors ce sont des projets qui sont des projets divers et variés vous allez me dire oui tu viens à contre-courant de tout ce qui peut se faire bah écoutez ça s'appelle l'originalité autre chose êtes-vous capable de vous baser sur la confiance pour justement aider financièrement quelqu'un d'atypique non vous savez pourquoi parce que en tant que noir on doit vous garantir beaucoup plus de retour sur investissement ou bien de limite on doit baisser notre froc se fout à poil et quand on s'est foutu à poil là après vous vous venez vous piochez vous prenez vous prenez vous prenez et après vous retournez et vous dites oui vous n'avez jamais existé et c'est comme ça c'est ça votre façon d'agir donc concrètement moi je vous dis ce qu'il y a là ne sortira jamais de là si vous ne contribuez n'est pas à notre évolution tant financière que professionnelle parce que aller travailler pour 2400 euros en partant sur la base que tout ce que vous produirez appartiendra à l'état mais pourquoi pour pour quelle raison en fait vous ne tenez pas compte du fait le suivant vous cherchez à fermer vos frontières pour venir vous dire la poule aux oeufs d'or la poule aux oeufs d'or donc on veut l'attacher pour venir lui dire hé voilà fais ça fais pas ça fais pas ci mais et vous croyez que la poule aux oeufs d'or va sous la contrainte contribuer à votre essor dans quel monde vivez-vous en fait donc voilà où ça en est pour pouvoir pallier à cette ces comportements ces je propose donc ceci la charte universelle de protection des intégrités humaines sera de ce fait signé par mes soins de mon sang en augmentant efficacement la valeur à partir de mon empreinte digitale cette charte sera au monde entier même la fenêtre a voulu se fermer et le vent se lève l'efficacité de la nature la courtoisie d'un gentleman la diplomatie d'une valeur de communication basée sur de la royauté peut-être en tous les cas en tous les cas nous en sommes ici à ce jour nous en sommes là à ce jour ceci étant je vous laisse un délai mais sachez bien ceci la transposition la transposition de ma valeur terrestre interagit à travers toutes les actions qui sont des actions que vous exercez comme antichristique je n'ai fait aucun mal à personne je n'ai fait que commenter l'actualité en proposant des solutions vous vous cherchez à vous disculper des actes que vous avez commis en vous servant de la stature présidentielle moi le hasard du roi des rois qui est donc coupable tout à l'heure je faisais une allusion au 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 quand je faisais allusion à eux c'est pas pour les blâmer c'est simplement pour dire que je ne suis pas d'accord avec le fait de tuer les gens je ne suis pas d'accord j'estime que si vous êtes capable d'atteindre un certain niveau juste avec vos arguments si vos arguments sont complémentés ou complétés par ou acceptés ou même soutenus par la population c'est là que vous en devenez vous avez cette valeur cette valeur que vous-même ne cherchez même pas à avoir en fait vous voyez ce que je veux dire moi je n'ai pas cherché à être dans cette situation la seule chose que je fais c'est de la légitime défense c'est tout c'est tout et au travers de cette légitime défense vous cherchez à me rendre coupable de tous vos malheurs mais à quel moment vous vous mettrez devant le reflet du sujet c'est à dire que en fait vous avez toutes les réponses à vos questions pourquoi vous faites le mal pourquoi vous 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 narguez les gens parce que vous êtes construit à travers le mal vous avez toutes les réponses mais vous considérez qu'il faut aller chercher ses réponses chez l'adversaire le pervers l'adversaire donc pour vous 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 êtes inventé un adversaire et pour vous votre adversaire c'est qui ? moi pour tenter de noyer le poisson alors que quand on prend le fameux équilibre la pilule bleue la pilule rouge la pilule blanche la pilule noire on se rend bien compte que c'est vous qui avez balancé des 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 citoyens à se faire massacrer dans la rue par des CRS etc alors que les gens défendent des valeurs humaines que vous êtes incapables de vouloir entendre c'est vous qui avez causé tout toute cette colère et moi j'en ai fait la retranscription et vous cherchez à vous cacher derrière moi pour que les gens ne voient pas cette fameuse colère que vous avez créé très cher futur ex non présidentiable transposition encore mais bon passons mais là à ce jour l'équilibre des valeurs humaines qui n'est propre qui n'est propre qu'au jugement des hommes au jugement des femmes au jugement des êtres humains qui à travers j'ai envie de dire la valeur de l'oeuvre sont capables de juger le bien du mal mais nombreux sont ceux qui laissent place à la fierté la fierté et comme ils laissent place à la fierté ils se disent être inférieur être c'est comme ça qu'ils me voient être inférieur être inférieur donc comme ils me voient comme un être inférieur et pourtant je leur trouve actuellement le contraire ils sont subjugués dépassés affolés paniqués tout ce que vous voulez mais à aucun moment ils se disent nous avons 2020 ans de retard qu'ils ont 2020 ans de retard pourquoi parce qu'en réalité ce que vous êtes en train de vivre vous prouve tout simplement que vous prouve tout simplement que les anciens il y a 2020 ans les anciens vous ont dit qu'ils vont vous prouver que dans le passé ils avaient raison maintenant vous allez vouloir lancer une médiatisation autour de la comparaison entre la science ou plutôt la technologie ou plutôt la technologie la science vous vous en douteraient vous en douterez encore et en plus si nous étions capables de soulever des pierres avec notre esprit vous savez qu'est-ce que vous ferez vous vous chercherez à creuser dans notre esprit pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui nous permet de pouvoir soulever la pierre pour pouvoir tenter de vous nourrir de ça pour pouvoir après venir dire c'est vous qui arrivez à soulever les pierres avec votre esprit vous voyez à quel point vous êtes manipulateur pourtant tout ce qui est dit là est dit en toute sincérité je sais que mon histoire est une histoire malheureusement tragique pourquoi parce que on ne peut pas forcément toujours convaincre tout le monde les plus sceptiques les plus virulents etc on ne pourra jamais les convaincre convaincre tout le monde mais l'empreinte est éternelle donc je suis encore là avec vous au lieu de vous acharner à vouloir nous détruire profitons les uns des autres quand je dis profitons les uns des autres c'est à dire soyons capables de créer une union une harmonie qui soit une harmonie réelle parce que si ça n'est pas une harmonie réelle vous êtes parti pour très longtemps des problèmes de guerre des trucs comme ça alors là c'est parti pour très longtemps mais je suis la source de mille ans de bonheur et d'apaisement humain pourquoi cherchez-vous à lutter ? ah oui pour 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 prouver non pour prouver que l'histoire se déroule à ces moments là j'ai envie de vous injurier je vous le dis honnêtement pourquoi parce qu'il est écrit et ça je vais vous le dire très 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 franchement il est écrit que et eux de ce que je vais dire là ils viendront dire que c'est moi qui crée cette manipulation pourtant non pas du tout moi je viens de me découvrir comme un oiseau qui vient de sortir de l'oeuf hop et en me découvrant comme un oiseau qui vient de sortir de l'oeuf je me dis bon avant de prendre mon envol je vais apprendre à voler ensuite le le fameux scoop le fameux scoop c'est que de la même manière que je parle moi de mon histoire que je viens de découvrir c'est à dire de la façon la plus hasardeuse c'est de la même manière que je vais je vais dire que j'ai découvert que votre futur ex-non-présidentiable allait se faire assassiner transposition vous vous dites c'est moi qui vais me faire assassiner parce que j'interroge j'interpelle je 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 surprend donc forcément les gens ils vont ils vont essayer d'associer ma présence à tout le chèque planétaire que eux-mêmes ont causé c'est à dire à travers la bourse à travers parce que pendant ce temps pendant qu'eux ils cherchent des coupables eux ils ont revendu leur leur part des actions etc etc ils ont manipulé tout ça en se cachant derrière des coupables oh quel quel beau coupable le roi inconnu oh c'est lui qui a fait qui a causé la perte ah bon je vais vous dire un petit truc vite fait un neurologue français a bien précisément dit que soi-disant c'est la Chine etc la Chine a fait a lancé une alerte mais en lançant cette alerte il faut bien entendre que la Chine portait déjà des masques avant et ouais cette nuance là vous la voyez pas moi je la vois et je la comprends la Chine a prétendu que un virus se balader avec un taux de mortalité situé à 0,04% par rapport à l'échelle de la France est-ce une raison de faire paniquer toute la population bouillon ou brouillon il a dit très clairement que c'est pour ça qu'ils ont déclenché les actions par rapport au covid donc en fait il a admis que c'était une oeuvre française sous l'effet de la panique ok maintenant il y a des morts la question est est-ce qu'à ce moment là le allez on va dire le futur excellent présidentiable a-t-il eu raison de déclencher les masques etc etc sur le principe je dirais oui sous un autre principe je dirais non simplement pourquoi votre président sait très bien que l'intention c'est-à-dire qu'il sait très bien pourquoi il est là qu'est-ce qu'il est venu faire à cause de qui mais quand il va vous parler il va toujours garder cette distinction entre la pilule blanche et la pilule noire c'est-à-dire la pilule rouge ou la pilule bleue c'est-à-dire encore le secret défense et ce qui peut être divulgué au public mais malheureusement quand le public est en danger et là on va parler autrement c'est-à-dire que vous vous rendez coupable de votre déchéance mais savez-vous que les stèles de Géorgie les Géorgia Gidstone sont à l'origine de tous de toute cette attaque populaire en fait c'est-à-dire le fait qu'il y ait le Covid-19 c'est un programme qui est lié au Géorgia Gidstone les Géorgia Gidstone ce sont qu'on appelle les stèles de Géorgie il suffit simplement d'aller regarder sur internet pour pouvoir savoir de quoi ça parle mais en clair ça parle de dépopulation parce que sur cette planète nous sommes 7 milliards 630 millions de personnes à peu près ok sur les Géorgia Gidstone il est marqué qu'il ne doit rester que 500 millions de personnes sur Terre ça veut dire qu'en gros ils doivent exterminer 7 milliards 100 millions de personnes alors après vous le réalisez ou vous ne le réalisez pas toujours est-il que les compteurs du Covid-19 ont démarré et il y a sur ma page Facebook un compteur qui vous précise de façon très précise dans le monde le nombre de personnes qui ont déjà été tuées donc voilà je vais être un peu plus bref voilà où vous en êtes vous êtes le cul entre deux chaises après je n'aime pas être vulgaire je n'aime pas être être de la même manière que les autres ou plutôt que ceux qui nous offensent ils sont vulgaires ils sont méchants après ils veulent soi-disant se montrer comment dire diplomate envers moi mais ils ont déjà présenté la méchanceté ils ont déjà présenté les mensonges ils ont déjà présenté l'hypocrisie ils ont déjà présenté ils se sont présentés sous toutes les structures à un point qui les rend indigestes mais quand on leur amène quelqu'un ou quelque chose ou plutôt quelque chose de digeste eux ils veulent encore venir dire que nous chercher tous les défauts du monde toutes les critiques etc écoutez-moi bien révélation de l'ombre ne s'arrête pas qu'au fait que vous ne parlez pas de moi pour par crainte que les malheurs divins vous tombent dessus même si vous parlez de moi par transposition vous êtes concerné parce que vous avez vu vous avez lu vous avez discuté échangé etc ça vous a inspiré donc clairement vous êtes sous emprise si c'est le divin qui en a voulu ainsi la vérité j'en suis navré j'en suis vraiment navré cette vidéo elle est faite à l'échelle universelle universelle internationale mondiale nationale donc si vous avez un choix à faire c'est pour ça que je suis venu j'ai dit l'union européenne devrait penser à avoir une section ou une branche ésotérisme pour pouvoir voir le monde autrement donc quand quelqu'un vous a fait du mal a fait du mal à vos ancêtres a fait du mal à votre famille a fait du mal à vos proches a fait du mal à vos cousins vos cousines a fait du mal à vos amis même à des gens qui ne sont pas des gens de votre origine et vous vous arrivez vous venez défendre mais quand vous venez défendre vous venez dire je suis j'ai des origines aussi je ne suis pas neutre je ne suis pas le fruit de votre culture c'est pas parce que je m'exprime en votre langue que je suis forcément le fruit de votre culture j'ai mes origines j'ai mon histoire je ne mange pas comme vous je ne bois pas comme vous je ne vis pas comme vous je ne comprends pas les choses forcément comme vous mais dans ma façon de vous les retranscrire je dégage beaucoup plus d'humilité que vous donc beaucoup plus de valeur humaine que vous donc pour revenir à le futur non présidentiable vous blâmez ces gens que vous considérez être des extrémistes mais vous sous votre échelle présidentielle n'êtes-vous pas un peu extrémiste si à la base vous êtes sous emprise de sous emprise sectaire illuminati franc-maçon et tous les autres parce que il y en a beaucoup ça veut dire que quoi ça voudrait dire que vous ne valez pas mieux que ceux que vous méprisez en l'occurrence là où est la transposition on va aller un petit peu plus loin maintenant quand on vous donne la possibilité de pouvoir sauver quelqu'un qui vous veut du mal qu'est-ce que vous allez faire la question la plus directe c'est la suivante et c'est tellement délicat que je vais je vais en parler avec énormément de jauge des mots parce que ces mots-là mal compris pourrait amener pourrait m'amener à avoir des problèmes alors que ces mots ne sont pas je ne suis pas coupable de ce qui l'adviendra je suis simplement le dama d'embar celui qui donne l'alerte ou celui qui fait la transition entre les vivants et les morts donc je vous amène à vous questionner si au jour d'aujourd'hui vous saviez que votre président allait être assassiné et si ce président c'est votre ennemi qu'est-ce que vous allez faire vous allez le sauver mais ça veut dire que vous allez changer le cours du destin et oui mon cher changez le cours du destin vous êtes en plein dans l'équation de la transposition du reflet du double miroir qui vous démontre que ce que vous faites à autrui peut se retourner contre vous c'est-à-dire il est écrit que lors de l'avènement du grand monarque des événements importants auront lieu le premier événement ou l'un des événements pardon est la mort du président de la république en place mince vous direz que je l'ai souhaité moi je ne souhaite la mort de personne c'est pour ça que quand je parle et quand je parle de 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 transposition je dis clairement non moi je ne veux pas que des gens meurent sous prétexte d'opposition d'idées ça sert à quoi des gens vont mourir sous prétexte d'opposition d'idées et puis après des années plus tard vous êtes là en train de vous dire je regrette je regrette je regrette et donc si vous apprenez que votre président va être tué mais vous pouvez changer la donne qu'est-ce que vous ferez pourtant ce même président vous a poussé à bout vous a mis en colère etc etc sous couvert d'être protégé par l'argent mais malheureusement l'histoire l'histoire l'explique autrement l'histoire dit bon écoute t'as beau être président écoute malheureusement il est écrit que tu te feras buter transposition parce que moi aussi c'est ce qui est écrit dans mon histoire que genre je disparaîtrais genre allez aux oubliettes le roi le roi muret le roi le roi limite allez dégage les 7 ok pas de problème je dégage mais avant de dégager vous voyez ce que je veux dire je vais récupérer ce que j'ai récupéré ok donc ah bah sachez ceci j'ai posé la question à quelques personnes vous savez qu'est-ce que ces gens ont répondu ils ont répondu très précisément laisse Manu crever même moi j'ai tête sur le cul bah ils m'ont répondu ça laisse Manu crever je leur ai dit ça ne défendra pas notre cause et ouais parce que dans cet espace-temps mon rôle c'est l'équilibre mais pour justifier l'équilibre je suis obligé de vous l'expliquer comme ça parce que vous êtes tellement méprisant donc je suis obligé de vous l'expliquer comme ça l'équilibre cet équilibre là il faut faire comprendre à McFish que cette transposition doit l'amener à une ouverture d'esprit qui peut lui permettre d'éviter de quitter cette terre mais tu dois passer par moi mon pote et ouais après tu peux passer par des des sbires peut-être que le hasard fera que esquive mais c'est pas eux qui sont en train de te dire ouais t'as vu la date nanani la date c'est quelle date ou bien le jour c'est quel jour c'est pas eux c'est moi pour l'instant tu savais pas que peut-être c'est quelque chose c'est quelque chose de porter sa croix mais le plus marrant dans tout ça c'est que vous vous chercherez à dire que c'est moi qui ai provoqué ça alors que non c'est déjà écrit c'est comme si je vous dis ouais moi je suis arrivé comme une mouche dans la soupe genre ah merde c'est peut-être faux peut-être que je me suis trompé alors là pas le droit au bénéfice du doute ok pas de problème mais là je vous dis clairement quand je vous pose la question est-ce que vous changeriez les choses les choses ou est-ce que vous laisseriez les choses comme elles sont les choses se faire c'est là que se joue le nouvel ordre mondial dans le jugement de ceux qui ont passé 2020 ans à pécher dans la réflexion que pourrait avoir le président actuel à se dire que l'ésotérisme peut peut-être lui sauver la vie si ça ce ne sont pas des valeurs royales alors après de toutes les manières vous n'êtes vous n'avez plus de valeurs ce qui va être exprimé là 5 minutes après vous le confondrez avec avec toutes les bêtises du commun des mortels des blagues des blagues idiotes du mépris du mépris vénal en fait c'est vénal chez vous il faut forcément renvoyer du mépris à de l'intelligence ou il faut forcément renvoyer du mépris à ce que vous ne comprenez pas ou il faut forcément que vous renvoyez du mépris à ce qui vous surprend au lieu simplement de vous asseoir et de vous dire bon voilà ce qui est dit là c'est la vérité on l'assume totalement parce que quoi parce qu'on veut changer l'avenir pour un avenir meilleur voilà comme ça vous n'entamez pas cette nouvelle ère en étant dans une ère de guéguerre dans une ère de parce que le temps passe vous vieillissez vous vieillissez une vie même ce n'est que 70 ans à l'échelle de 90 ans ou même 100 ans mais à l'échelle de la planète entière de la vie sur la planète la vie sur terre est-ce que vous en avez conscience non je ne crois pas non je ne crois pas donc nombreux sont ceux qui seront venus et qui diront qu'ils préfèrent que le président meure comme disait au président il y a des gens qui souhaitent vote mort mais c'est pas moi qui les missionne c'est eux-mêmes qui que vous avez rendu en colère avec toutes vos actions tous vos actes moi je n'ai fait qu'en garder une traçabilité et cette traçabilité là vous y êtes confronté donc pourquoi m'en vouloir de ce que vous-même avez fait il y a une énorme incompréhension mais bon en tous les cas en tant que moi tout simplement en tant que moi là où vous me classez comme un mauvais mauvais garçon je vous dirais que il y a le bien et il y a le mal ok ce n'est qu'une question de choix personnellement non je ne souhaite pas la mort de je souhaite que sa rédemption pour que sa rédemption soit exemplaire autour de la planète mais malheureusement on ne peut pas on ne peut pas communier avec des gens qui sont fondamentalement persuadés qui sont supérieurs à d'autres c'est comme si c'est des gens qui se sont fermés aux autres quoi en fait et il faut les laisser les laisser s'enfermer aux autres et continuer le chemin c'est entre l'ancienne version du monde et la nouvelle version du monde moi là où je fais la transition c'est que moi je suis l'ancienne version du monde qui vient dire à la nouvelle version du monde que l'un ne va pas sans l'autre les uns ont besoin des autres c'est comme un enfant un enfant il a besoin de ses parents pour grandir c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça maintenant le le fameux président là il veut défendre sa stature il veut défendre sa stature mais à l'échelle à l'échelle mondiale ou à l'échelle territoriale ou nationale il veut défendre sa stature oui que je suis le président comme je suis le président parle à mon sbire ok parle à ma main ok il n'y a pas de problème je parle à ton sbire mais comprends la chose la suivante peut-être que dans mon approche je suis déjà beaucoup plus je suis déjà au-dessus de ce que vous classerez comme étant une barrière ou un rempart non donc je propose à l'échelle mondiale d'intégrer à tous les pays consentant la charte de protection des intégrités humaines la charte universelle de protection des intégrités humaines à leur comment ils appellent ça encore à leur constitution voilà et ce peut-être sans passer par la France parce que quoi parce qu'il suffit que l'Angleterre par exemple l'Angleterre la règle d'Angleterre elle se dit ah oui mais tout compte fait c'est une très bonne idée appelez-moi ce monsieur hop on regarde les barbades hop la barbade on regarde les pays indépendants les pays dépendants on regarde et on amène cette approche plus responsable pour un avenir meilleur je vous remercie Orchidès Blos Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz